Salut tout le monde donc aujourd'hui je suis avec Féryd Keder ici donc à Paris on a la chance d'avoir Féryd pour cette interview pour GLOB MMA. Merci beaucoup Féryd pour cette interview. Merci à vous, merci à vous de me laisser la parole donc ça fait toujours plaisir. Donc Féryd tu vis aux Etats-Unis depuis maintenant un certain nombre d'années, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Alors mon parcours comme beaucoup de jeunes qui aiment les sports de combat j'ai débuté avec le judo j'avais 4 ans et au delà de l'activité sportive et de l'art martial j'ai de suite aimé la compétition donc j'ai suivi un parcours on dirait plutôt général j'ai intégré un sport études celui d'Orléans puis j'ai intégré l'institut national des sports à Paris et là j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et intégré l'équipe olympique et combattu donc aux Jeux Olympiques à Sydney où malheureusement j'ai terminé que septième mais j'ai réussi de belles compétitions j'ai gagné plusieurs fois des différentes coupes du monde j'ai été médaille européen enfin j'ai eu un beau parcours et ensuite j'ai décidé de me lancer dans le MMA parce que pour moi c'était une continuité en soi je trouvais que c'était intéressant dans le monde des armations de pouvoir comparer donc mes techniques à celles des autres disciplines et puis on se rend vite compte que de toute façon le combat n'est pas là c'est pas une opposition réellement de technique il faut plutôt en apprendre d'autres donc c'est justement ce que j'ai trouvé très intéressant j'ai dû apprendre des techniques de jujitsu brésilien de lutte j'ai dû apprendre des techniques de frappe de pied de pied point et donc les autres ont fait pareil on fait de même et à la fin on finit par faire des combats complets et je trouve que c'est c'est une suite logique pour un pour un amoureux d'art martiaux par rapport justement au judo et au MMA dans quelle discipline vraiment tu as le plus de plaisir aujourd'hui à combattre en compétition alors aujourd'hui c'est vrai que tout ce qui est grappling ça m'est toujours un petit peu plus difficile pour me motiver parce que j'en ai fait toute ma vie et je suis toujours plus excité par des combats de pied point ou de un moment en fait où il va y avoir des frappes parce que tout simplement c'est juste nouveau on se rend compte que les gens qui sont issus du pied point aiment beaucoup aller au sol et essayer des soumissions parce que c'est quelque chose de nouveau et c'est ça justement qui est de sympa c'est qu'à un moment donné c'est pas qu'on est moins bon c'est qu'on est lassé et le fait d'avoir ces divers choix qui se proposent à nous au sein du MMA ça nous permet de continuer encore quelques années et bon c'est appréciable parce que souvent après 30-32 ans on raccroche parce qu'on est usé par les années et donc ça m'a permis jusqu'à presque 40 ans de combat d'ailleurs je pense combattre encore un peu donc du coup je trouve ça plutôt bien Donc le MMA, t'as arrêté le judo, t'as carré de MMA pour commencer à t'entraîner, t'as commencé à t'entraîner en France ou d'abord à l'étranger finalement ? Alors oui au départ judoka, j'ai eu des problèmes avec la fédération française de judo ça m'avait obligé de m'exiler j'avais rejoint l'équipe de Tunisie après mon fonctionnement était vraiment très particulier je devais m'entraîner systématiquement à l'étranger parce que la France avait fait en sorte de m'interdire dans les structures françaises et donc j'ai découvert le monde en fait, c'était pas plus mal je me suis très souvent entraîné au Japon, en Corée, au Brésil, à Cuba et donc je me suis lié d'amitié avec pas mal de monde mais j'ai aussi découvert d'autres mentalités et d'autres milieux, d'autres sports et en discutant avec des gens de MMA tout simplement parce qu'au début j'étais comme un peu tout le monde un peu choqué par les premières images et j'étais pas spécialement attiré par le MMA, par les combats en cage mais bon quand j'ai découvert les gens qui s'y intéressaient quand j'ai vu par exemple des gens comme Yoshida qui étaient des gens que nous nous avions admirés au judo je me suis dit bon mais si ces gens font du MMA c'est que ça ne doit pas être autre chose que du sport en fait puisque je voyais mal des gens qui avaient déjà réussi une carrière sportive sauter dans une cage ou dans un ring juste pour véhiculer un message violent et donc je me suis dit pourquoi pas s'y intéresser et j'ai commencé à Paris à faire connaissance de personnes de Jean-Marie Merchet par exemple ensuite la Brésilien Top Team qui avait été créée en France j'avais eu l'occasion de travailler le judicieux brésilien à la base pour la première fois avec des personnes comme Jukau et donc voilà ça a été vraiment en 2002-2003 mes débuts vraiment j'ai commencé à faire un peu de boxe un peu de grappling et petit à petit j'ai réussi à faire des petits combats de Pancras intégrer une équipe en Australie et puis avoir eu l'occasion d'écrire Team Quest qui m'avait proposé un visa et d'intégrer leur équipe d'accord donc tu as fait une grosse étape je dirais non c'est ça aux Etats-Unis à la Team Quest je suis resté un an en fait à Team Quest parce que je suis arrivé dans un moment où la team était en restructuration en fait le manager qui m'avait fait rentrer était pas en accord avec ce qui se faisait avec l'équipe pas en accord avec Dan Anderson pas en accord avec son partenaire et donc ils se sont séparés moi je me suis retrouvé un peu à Team Quest livrant moi-même et j'étais pas content du système j'ai pas perdu un an j'ai beaucoup appris j'ai appris beaucoup de choses en lutte par exemple mais à la différence d'autres personnes par exemple je suis arrivé aux USA sans moyens financiers j'ai vraiment j'ai intégré l'équipe j'ai eu de quoi voyager m'intégrer, manger et puis après il fallait travailler donc au début Team Quest va commencer à me faire affaire de la sécurité dans les mariages mexicains je me suis dit si on m'envoie un visa pour venir vivre en Amérique pour faire de la sécurité dans les mariages mexicains autant que je reste en Australie tranquille parce qu'en Australie en fait je faisais de la sécurité en boîte de nuit où je faisais des déménagements mais j'avais la belle vie en fait je m'étais pas projeté dans une nouvelle carrière sportive donc j'ai dit non je peux pas rester en Californie à faire la sécurité dans les mariages mexicains même si c'était sympa les mariachis j'étais pas venu pour ça donc du coup j'ai dit j'ai dit non je dois partir et à l'époque il y avait il y avait donc Jeff le Joker qui aussi s'entraînait à Team Quest et il était pas spécialement satisfait non plus du service et il avait décidé d'intégrer l'équipe de Joe Stevenson Cobra Kai toujours en Californie et je suis allé l'aider dans sa préparation et c'est vrai que j'ai aimé j'ai de suite accroché avec le système de fonctionnement avec le système de travail et j'ai décidé de rejoindre l'équipe j'ai été pris donc engagé comme professeur de judo au départ et donc ça m'a permis de gagner ma vie grâce à l'enseignement et de m'entraîner correctement et en plus ils se sont engagés à me trouver des combats régulièrement ce qu'ils ont fait et ça m'a permis de faire mes premiers pas vraiment et d'apprendre la discipline réellement comme il se devait et donc voilà j'ai pas eu malheureusement l'opportunité que j'aurais pu peut-être sûrement avoir aujourd'hui mais à cette époque 2008-2009 c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui et mon anglais n'était pas bon j'étais déjà... j'avais plus de 30 ans j'avais pas un profil intéressant j'étais... même si je me bats toujours à dire que le MMA est un sport, est une discipline sportive parce que nous utilisons des techniques issues des différents sports qui existent à ce jour le système, le fonctionnement du MMA n'est pas un fonctionnement sportif c'est du business, les gens font de l'argent si vous êtes quelqu'un de performant mais qui n'avait aucun côté marketing et bien on ne vous prendra pas parce qu'à la rigueur vous êtes même gênant parce que si quelqu'un qui... voilà par exemple on le voit très bien je ne vais pas citer des noms mais on voit très bien des champions qu'on n'a pas envie de regarder et bien ces gens-là ils sont gênants on va essayer de... soit de s'en séparer très rapidement et donc le sport c'est pas ça le sport que vous soyez fantasque sur le ring, sur le tapis ou pas ou que vous soyez pas du tout exubérant et faites des choses au minimum gagnées par des décisions si à la fin vous gagnez la médaille olympique c'est vous qui l'avez donc bon c'est une grande différence entre le sport business et le sport traditionnel que je connaissais jusqu'à mon départ aux USA et je pense que j'ai péché sur ça j'aurais dû peut-être faire un peu plus le show, provoquer même si c'est pas mon style à un moment donné si on veut faire partie de ce milieu il faut savoir je pense se vendre et ça fait partie du truc peut-être pas exagéré mais on voit très bien que les gens qui réussissent dans ce milieu c'est souvent des gens qui ont une personnalité qui intéresse un public bien plus large que le public sportif, fan d'arts martiaux oui bien sûr donc là t'as fait pas mal de combats en MMA là t'as fait il me semble 33 combats oui peut-être même un peu plus tous n'ont pas été référencés un petit peu moins de 40 j'ai vraiment ralenti ces 2-3 dernières années et d'une c'est pas facile de s'entraîner tous les jours comme je le faisais je m'étais vraiment on va dire jusqu'en 2012 jusqu'en 2012 je m'étais imposé un régime proche de celui que je m'étais imposé au judo c'est-à-dire au moins 6 heures d'entraînement par jour une discipline, une hygiène de vie parfaite une discipline quasiment aussi importante que celle que j'avais quand j'étais judokan et bon même si le judo est un spar amateur j'étais quand même rémunéré correctement pour faire ce que je faisais et en MMA il n'y a que les combats qui peuvent vous rapporter de l'argent et le problème c'est qu'entre une opération, une fois loupé le poids on se rend compte qu'en fait on passe des heures à s'entraîner pour rien en fait au final et même si c'est pour un combat ou deux combats quand je vois des gens qui combattent une fois de temps en temps une fois par an, deux fois par an même si on va dire que sur quelqu'un qui serait correctement on va dire, c'est même pas correct mais on va dire honnêtement rémunéré en disant 20 000 dollars ce qui reviendra à gagner 15 000 euros 15 000 euros, deux combats par an ça fait 30 000 euros moins les taxes, bon à la fin c'est un salaire, je gagne plus en étant prof donc à la rigueur, est-ce que ça vaut le coup à mon âge de s'investir comme ça, non non parce que j'ai pas d'avenir c'est un sport qui est aujourd'hui nouveau qui s'ouvre aux jeunes et bon il faut quand même à un moment donné être raisonnable et à l'aube de mes 40 ans je ne peux plus performer comme quand j'avais 20 ans et même si on a envie à un moment donné la nature nous arrête donc là il te reste encore quelques combats comme tu disais ? je vais faire quelques combats donc sans chercher à à être hyper performant c'est à dire à briller à faire partie d'une grosse organisation pour moi si j'ai des occasions de combattre des gens qui sont de mon niveau actuellement ou des gens peut-être de mon âge, j'en sais rien mais faire un combat de temps en temps ça ne me dérangerait pas, je peux encore les faire maintenant je rentrerai plus dans une cage pour essayer de de prouver au monde que je peux être performant parce que c'est plus mon but mais par contre je trouve que c'est sympa de se préparer, de continuer à se donner des objectifs parce qu'on se rend compte que quand on arrête justement de se donner ce genre d'objectifs on régresse en tout en fait on régresse sportivement mais aussi mentalement dans notre démarche on se limite et dans tout en fait on grossit on fait moins de choses et le fait de se donner des objectifs comme ça je pense que ça ça permet de garder un certain dynamisme qui est non négligeable dans notre vie de tous les jours ça nous permet de véhiculer un peu de dynamisme et je ne veux pas le perdre ça donc du coup je vais me tenir à faire encore quelques combats je viens de faire en sorte de faire aussi vraiment un investissement bien plus sérieux en jujitsu donc je veux aussi voilà faire un sport où il n'y a pas de coup vraiment ça revient comme quand je faisais du judo plus jeune c'est vraiment du plaisir je roule, j'essaie de soumettre si à la rigueur je me fais soumettre il n'y a pas mort d'homme on continue le chemin et donc voilà mais bon dans tous les cas je reste 100% imprégné de ce milieu et donc ma vie a été influencée donc par toutes ces années bien évidemment donc après là ton passage donc là chez Stevenson c'est à ce moment là que tu es venu à San Diego du coup non 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 alors après mon passage chez Joe Stevenson j'ai rejoint Las Vegas au départ j'avais été séduit donc par extrême couture et bon encore une fois c'est pas du sport alors les gens entre les nouvelles salles les nouveaux entraîneurs les différents entre les responsables dès que j'ai intégré Extrême Couture c'était le moment où les gens se sont séparés et il y a eu donc Tepout qui a été créé avec Sean Tompkins qui est parti donc moi j'ai j'ai suivi donc Sean Tompkins j'ai suivi les gens de Tepout parce que j'avais aussi des affinités avec des gens comme Vinima Galaes qui était à Team Quest avant avec moi j'avais des affinités avec Chris Orodeski j'avais suivi un peu les gens que je connaissais en fait et bon ça a duré pas très longtemps et puis du coup je me suis rendu compte que de plus en plus de clubs s'ouvraient et de plus en plus de divisions et de moins en moins de niveaux en fait parce que comme on dit l'union fait la force et j'ai décidé donc de créer ma team j'ai réuni des gens donc qui étaient sur Vegas qui avaient du mal à s'entraîner des gens comme John Gunderson des gens comme ça des anciens de l'UFC et puis des jeunes français qui venaient s'entraîner Sébastien Garguier on a eu des gens comme Bendy Casimir Mehdi Bagdad c'était on avait réussi à créer une équipe sympa bon maintenant comme on dit personne ne détient la vérité moi mon fonctionnement c'était un fonctionnement influencé par celui que j'avais pu vivre au sein du judo beaucoup plus sportif beaucoup plus dur beaucoup plus martial et maintenant avec l'influence de tout ce business où en fait c'est pas vraiment le sport qui prime les jeunes je pense qu'ils ont aussi du mal à accepter et à endurer les choses parfois pour être performants c'est d'accord je parle de performance c'est pas spécialement signé avec l'UFC ou gagner de l'argent quand je parle de performer c'est vraiment tu rentres dans la cage et tu nous impressionnes tu prends quelqu'un qui soit disant est plus fort que toi et tu le bats et là tu performes c'est ce qu'on fait dans tous les sports quand j'étais judoka on me disait c'est pas toi le meilleur moi je disais je vais vous prouver que si et je battais et puis je faisais une performance et je battais un mec qui était champion du monde c'est comme ça donc la performance parlait et aujourd'hui on est là avec ces histoires de records c'est vrai l'autre il bat un tel l'autre il a battu un mec il a jamais gagné un combat les mecs font attention à pas trop combattre à s'économiser à gagner un combat par an donc au bout de 6 ans ils disent qu'ils sont invaincus depuis 6 ans mais oui mais si tu fais 6 combats en 6 ans et que moi j'en fais 18 en 1 an c'est quoi sportivement c'est quoi le mieux être par exemple 14-4 en 1 an ou être 7-0 en 7 ans moi je préfère 14-4 en 1 an parce que ça se rapproche d'une démarche sportive maintenant 7-0 en 7 ans dans une démarche de business c'est mieux que le 14-4 en 12 mois donc moi j'étais dans le faux on va dire entre guillemets et donc les jeunes étaient un peu dans le vrai puisque moi je par exemple quand Sébastien Gargui est venu chez moi il m'a dit il m'a dit je veux progresser j'ai dit bah si tu veux progresser il n'y a pas 10 000 solutions il faut combattre il faut s'entraîner et combattre tu ne progresseras pas sans combattre et c'est la vérité il a progressé mais oui mais il a progressé mais à la fin il était 10-10 alors le mec 10-10 on ne le veut plus alors qu'en fait il est probablement meilleur que plein de mecs 7-0 mais on va tous signer les 7-0 au bout d'un moment quand j'ai vu tout ça ça aussi ça m'a ça j'ai dit bon je me suis trompé dès le départ et puis en même temps c'est pas ce qui me plaît je m'en fiche de savoir si le mec il a perdu 20 fois ce que je veux savoir c'est est-ce qu'il est capable d'être le meilleur aujourd'hui à la rigueur t'as gagné 10 fois t'as perdu 20 fois mais aujourd'hui t'es capable de battre tout le monde mais c'est bien ça veut dire que ton apprentissage était bon et si t'es 17-0 et que tu signes et qu'à la fin tu perds au premier tour parce que t'es pas prêt mais le problème c'est que c'est ça c'est influencé de la boxe c'est influencé de toutes ces histoires en marketing et du coup le sport perd de sa valeur et surtout dans les arts martiaux où vraiment c'est un message c'est un message clair c'est tu échoues et bien tu vas inviter de nouveau ce partenaire et tu vas faire en sorte d'être meilleur et tu vas encore échouer et bien invite-le invite-le si tu dois l'inviter 300 fois en 300 jours et bien invite-le 300 fois mais tu verras qu'à la fin ça sera à son détriment et que ça sera à ton avantage et c'est notre démarche et c'est ma démarche c'est ma façon de de tout faire dans la vie en fait et dans le moment il faut faire tout le contraire c'est à dire que si celui-là ne te convient pas et bien surtout ne l'affronte pas voilà et donc bon on voit des gens cela dernière minute j'ai une blessure dernière minute celui-là on sait pas pourquoi il ne veut il ne s'est pas présenté mais non c'est pas vrai quand on connaît les histoires c'est tout simplement qu'un a appelé le promoteur et il me le faut pas ce combat dit que le mec a pris le combat on les connaît les histoires et en fait c'est dommage parce que ces gars-là si on ne leur avait pas mis cette barrière ils auraient combattu et oui parce qu'en fait tout le monde veut combattre si tu sais que tu n'as pas que tu n'as pas de conséquences à suite à une défaite tu combats à la rigueur peu importe regarde Sonnen Charles Sonnen qu'est-ce qu'il fait ? lui il n'a pas de conséquences puisque lui il vend des tickets il s'en fiche lui de la performance sportive et bien qu'est-ce qu'il fait ? il prend tous les combats mais il s'en fiche lui de gagner ou de perdre puisque de toute façon il fait de l'argent et de toute façon les gens veulent le regarder donc lui il n'a pas le couteau sous la gorge il s'en fiche de perdre en une minute lui il prend le combat et l'UFC s'en fiche aussi oui mais l'UFC s'en fiche aussi mais en plus il est meilleur à la fin il est meilleur parce que c'est quand même lui qui soumet Shogun donc ça veut dire qu'en plus il progresse à combattre et oui et oui il a progressé c'est un bon message le mec il combat ok c'est pour l'argent mais à la fin il soumet Shogun donc ça veut dire que le mec en plus il devient meilleur pourquoi ? parce qu'il combat tu nous parlais aussi de quelques subterfuges qu'il pouvait y avoir par exemple sur Shardog dans une de tes vidéos tu expliquais qu'il y a mille et une méthodes finalement pour pouvoir changer son changer son record en changeant de nom tu disais qu'il y avait des faux profils Shardog c'est une grande mascarade donc je vais par exemple aujourd'hui je suis débutant je suis débutant et je m'appelle Pascal Laurent et je vais faire des combats voilà je vais faire des combats mais je ne vais pas me donner mon nom Pascal Laurent parce que quand je combats par exemple dans un show local de Pancras on ne me demande rien je donne Christophe peu importe et on va me mettre ce nom et je vais faire mon expérience et quand je vais finalement me sentir prêt je vais utiliser mon vrai nom et donc je vais être 5-6-0 mais les 8 ou 9 défaites ont été faites sous un autre nom et en fait on se rend compte que les spécialistes de ça c'est donc au Brésil au Brésil ils ont tous quand ils arrivent pour signer à l'UFC on sait quasiment tous des 10-12-0 mais sauf que ils ont 7-8 noms ils n'utilisent jamais le même donc en fait leur deuxième, troisième, quatrième ou cinquième nom ont des défaites mais peu importe puisque eux en fait ils sont assez solidaires c'est-à-dire qu'ils savent leur fonctionnement ils savent que ça va permettre de s'en sortir donc les gens sont solidaires les managers, les équipes personne ne dit rien et le problème c'est que par exemple si en France quelqu'un faisait ça le club d'à côté dénoncerait son voisin et c'est la grande différence c'est qu'au Brésil ils savent qu'en fait quelque part ils magouillent mais ils magouillent tous en commun en France s'il y en a un qui magouille ton voisin il va te dénoncer donc du coup donc tu ne peux pas rivaliser avec les Brésiliens c'est drôle d'histoire la rigueur c'est le fonctionnement qui est ridicule parce que ça ne devrait pas être fait comme ça mais ça veut dire que le record réellement n'a pas de valeur parce que des fois moi j'ai eu des gens qui m'ont proposé des combats qui m'ont dit voilà il est sur Shardog il est 2-0 mais bon réellement il est 13-1 voilà mais il est 2-0 alors on m'a dit si tu as un UFC vétéran ce serait super bien alors l'UFC vétéran il est content lui parce qu'en fait il vient d'être par exemple jeté par l'UFC et puis il se dit bon 2-0 à la rigueur ça me fait une petite victoire pour revenir et il va combattre le 2-0 mais en fait le mec est 13 ans et en fait il perd et à la place de voir 3-0 le lendemain le mec boum il est 14-1 ils remettent le record à jour et le mec il dit moi j'étais censé combattre en 2-0 et oui mais bon c'est Shardog il n'y a aucune valeur c'est pas une fédération internationale c'est pour ça c'est vraiment professionnel c'est un système c'est un fonctionnement très différent du fonctionnement sportif et ça par contre je ne suis pas spécialement en accord avec je pense que c'est au détriment de tout le côté sportif c'est à la fin ça enlève de la valeur quand même au sport parce que laissons les gens faire leur expérience laissons les gagner laissons les perdre laisser les perdre et puis après s'ils sont prêts qu'ils combattent et puis c'est tout donc tu penses que là l'initiative qui est faite là au niveau international avec la fédération internationale de MMA l'IMAF présidée par Bertrand Amoussou tu penses que c'est une bonne chose ? moi je pense que ça va être difficile de concrétiser les choses parce que le MMA c'est avant tout un sport professionnel que quand les gens ont signé des contrats et bien ils n'ont pas le droit de combattre nulle part ailleurs qu'avec l'organisation au départ Bellator par exemple laissait combattre et puis petit à petit ne laissent plus l'UFC ne laissent pas donc en fait créer une fédération et puis ne pas avoir les meilleurs et donner un titre de champion du monde amateur quand les 50 meilleurs ne sont pas là ça perd aussi de sa valeur c'est très difficile concurrencer un système professionnel c'est je dirais impossible parce qu'il n'y a pas d'argent et là il se base je crois sur un système sur le principe du système amateur parce que là il y a les les championnats donc du monde amateur voilà qui ont lieu à Las Vegas d'ailleurs là dans quelques semaines et là ouais je pense que là effectivement ça permet de se distinguer oui alors par contre une fois que le champion amateur par exemple imaginons qu'on est champion du monde amateur ouais est-ce que ça va lui donner le droit de combattre à l'UFC ou est-ce qu'il va devoir combattre au PFC et c'est ça le problème est-ce que si tu lui dis voilà moi je suis champion du monde amateur est-ce que je vais vraiment signer à l'UFC parce qu'un champion olympique de boxe anglaise le lendemain il fait son combat pro et puis quand De La Royale était champion olympique il a combattu pour son premier combat pro il a pas combattu pour 200 euros donc est-ce que l'UMMA va être fait avec ça est-ce que l'UFC va être d'accord avec ça ? puisque là ça veut dire qu'on crée quelque chose en parallèle en fait qu'eux n'ont pas créé eux ils sont en accord qu'avec ce qu'ils créent cela dit l'UFC a priori ont l'air d'aider financièrement l'IMAF la fédération internationale pour justement qu'il se développe tout ça donc mais t'as raison c'est une bonne question à se poser alors s'il y a l'aide de l'UFC derrière c'est du moment que l'UFC s'immisce dans le fonctionnement c'est toujours positif parce que ça veut dire que de toute façon ils n'aideront que s'ils ont intérêt par exemple avec les années l'observation des fois je me demande même si toutes les organisations ne sont pas les leurs tu vois le Bellator par exemple moi qui parle en interne avec les gens à la base on m'avait envoyé un message comme quoi je devais avoir un rendez-vous avec Fox et puis quand je finalement je mets tout en place on me rappelle en urgence on a fait une erreur on a fait une erreur on a fait une erreur Feride c'est MTV tout et je dis mais ça n'a plus rien à voir là vous m'avez quasiment fait rêver vous m'avez dit que je prépare une vidéo pour Fox ce qui est énorme et puis le lendemain vous me dites que je suis un MTV2 il n'y a personne qui le regarde et en fait derrière quelques jours après je vois que c'est l'UFC qui a un contrat avec Fox alors que ça venait des gens du Bellator presque l'erreur alors est-ce que ça ne serait pas les mêmes personnes qui feront un peu comme au catch de créer des nouvelles organisations de faire un style de créer des fausses concurrences pour en fait créer une certaine émulation les faire parler les gens mais en fait si ces organisations étaient toutes à dépanner toutes des mêmes personnes parce que moi quand je vois le fonctionnement maintenant j'arrive à annoncer six mois, huit mois un an avant ce qui va se passer parce que je dis c'est pas possible c'est pas possible là ce que tu dis pour aussi se poser la question parce que Scott Cocker qui était l'ancien président du Strikeforce qui a été racheté par l'UFC maintenant il est président du Bellator et alors quand on voit un mec par exemple comme manager Ken Pavia Ken Pavia il était comme ça avec l'UFC il faisait signer les gars à l'UFC à l'époque on avait des gens comme Cyril Diabate qui sont entrés à l'UFC parce que Pavia qui faisait quand même du bon boulot moi je devais rentrer à l'UFC à un moment donné et puis à la dernière minute ils ont dit qu'ils prenaient quelqu'un d'autre mais du coup ils m'ont fait signer avec Bellator et puis après je vois des mecs qui reçoivent les contrats Bellator carrément par Pavia c'était même plus ni le matchmaker quand on se rend compte que le matchmaker lui il a carrément été placé par Pavia donc en fait je me dis le matchmaker a été placé par Pavia Pavia lui c'est lui qui fait un peu la pluie de bouteille il pose toujours on se rend compte que tous ces athlètes actuellement ils disent alors maintenant on a même Baroni qui revient contre Parisien ce qui est l'athlète de 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 Pavia ils sont toujours ensemble même quand ils étaient en Inde ils faisaient la présentation de la pesée ensemble c'est à dire que quand on regarde les mecs tous les mecs que Pavia avait ils sont placés par exemple dans actuellement bien le Bellator le russe champion middleweight qui a combattu contre Ortiz chez Menko et bien les deux chez Menko et Tito Ortiz c'est des proches à Pavia Tito Ortiz est revenu la boum c'est du Pavia à la base Tito Ortiz chez Menko c'est du Pavia tous les russes là donc du coup je me dis c'est bizarre que ce mec là même sur Twitter il taquine les frères à faire titan comme si c'était des potes parce que moi quand j'ai eu vraiment des problèmes avec eux qu'ils ont failli me faire crever à la pesée qu'ils voulaient que je perde encore du poids quand j'ai vraiment commencé à contacter les les avocats et qu'en Amérique ça rigole pas avec des trucs comme ça que là ils auraient pu me faire crever que du coup ça leur a sûrement coûté très très cher Pavia je l'ai pas entendu il m'a pas tweeté il m'a pas envoyé un message sur Facebook style me faire une blague il est resté silencieux il a disparu de la circulation et d'ailleurs à chaque fois qu'il y avait des petits problèmes il me disait il faut se taire il faut disparaître il faut se taire alors quand je le vois qu'il taquine tout le temps l'UFC alors qu'il était censé avoir volé des papiers et qu'il l'avait accusé d'avoir donné les tricots au Bellator presque on dirait que c'était un mec qui faisait partie du truc Ok donc là juste pour revenir là dans ton parcours après Las Vegas après la team que tu as créé là du coup à Las Vegas quelle a été la suite finalement ? Ben je j'ai décidé tout simplement de vraiment lever le pied donc j'ai pu chercher à bon j'ai vu que ça manquait aussi de motivation je veux dire moi je sais ce que j'ai fait pour pouvoir donc faire ce que je fais après il y a des gens bien sûr je rêvais d'être champion olympique je ne l'ai jamais été mais bon le moment où j'ai commencé le judo à l'âge de 4 ans et aujourd'hui à presque 40 ans tout le parcours que j'ai fait j'ai vécu dans différents pays j'ai énormément appris de choses c'est grâce à ça c'est grâce à mon investissement c'est grâce à mon sérieux et bon les gens j'ai essayé de leur transmettre ça et bon ils n'étaient pas prêts tout simplement ils n'étaient pas prêts et c'est pas tout le monde qui peut aussi faire un investissement à ce niveau j'ai fait partie des gens qui étaient pendant 10 ans en équipe de France de judo bon ben ça fait partie quand même des rares personnes qui restent des années en équipe de France de judo parce que c'est un sport dur et que ça demande du sérieux et de l'investissement et donc bon quand je suis revenu je suis parti vraiment tranquillement presque deux ans à Guam puisque ma femme est de là-bas en fait donc ça m'a permis d'aller dans le Pacifique vraiment peinard me bronzer la pilule vraiment je suis reposé mais je me suis trop reposé j'ai dit non là il faut que il faut que je reparte je m'endors je reste à la plage je mange toute la journée je dis non là il faut que je il faut que je me redynamise justement et on a décidé de revenir donc sur la Californie San Diego et c'est vraiment par hasard je me suis dit bon allez il faut que je me remotive faire un peu de sport de nouveau et j'ai rencontré donc André à Athos et qui m'a dit il faudrait qu'on discute et tout ça il m'a dit moi j'ai commencé avec le judo gamin et il m'a dit j'ai beaucoup d'admiration pour le judoka parce qu'il m'a dit je sais à quel point c'est difficile et puis vous êtes des millions il a dit c'est pas comme un jutsi aujourd'hui où on est encore une poignée et il a dit je sais ce que ça demande d'être parmi les meilleurs dans le judoka et il m'a dit je pense que j'ai des choses à apprendre de ton parcours et j'aimerais qu'on mette des choses en place et donc j'ai fait connaissance j'ai gardé un peu de distance parce que comme on est toujours déçu quand on se lance dans des choses je me suis dit te relance pas ne rêve pas trop laisse faire le temps et puis on verra j'ai pas voulu de suite mettre la charrue avant les bouches et j'ai attendu et c'est vrai que je vois que le mec est très sérieux il s'entraîne beaucoup il prend soin de son équipe de ses jeunes donc j'ai accroché et là donc on a développé vraiment un bon fonctionnement au sein de son groupe on a mis en place du judo pour l'équipe 1 de jujitsu mais là on a aussi mis des cours pour enfants on va développer vraiment une structure indépendante de judo parce qu'il tient à ce que les gars du jujitsu fassent du judo et d'ailleurs moi je dirais la même chose au judo je pense que c'est une erreur de ne pas pratiquer le jujitsu j'aurais probablement gagné une médaille olympique en 2000 avec une ou deux choses que j'aurais pu apprendre justement au jujitsu brésilien et que j'ai pas pu mettre en place le jour des jeux parce que je ne les connaissais pas et je pense que ça enrichit tout le monde et puisqu'André est dans cet état d'esprit vraiment c'est pas un mec qui cherche à dénigrer le judo parce que c'est différent il a conscience que nous venons de la même discipline au départ le jujitsu et que le jujitsu a perdu des choses dans son chemin dans son évolution il a perdu beaucoup de projections des choses du judo et nous à l'opposé on a fait les mêmes choses on a perdu toute la partie néo-wasin, tout le sol et en proposant les deux au sein de son académie et bien on va pouvoir je pense autant lui que moi proposer du judo et du jujitsu complet et donc là voilà ça fait à peu près un an qu'on a commencé donc là il a tenu par exemple que je sois sur sa tournée parce qu'il me faut aussi donc intervenir sur des choses et puis lui bien sûr dans son entraînement individuel donc au sein d'Atos je suis employé pour travailler tous les jours à son service c'est à dire que je le prépare puisque lui il peut gagner justement encore pas mal d'argent grâce au jujitsu et bien donc il m'a pris pour que je puisse justement lui servir dans sa démarche et donc à côté de ça tu t'entraînes toujours en MMA à Di Arena c'est ça ? oui 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 alors très bon club un club qui a un bon esprit, un bon esprit sportif où il y a des cours toute la journée matin très tôt je crois 6 ou 7 heures jusqu'au soir 10 heures alors il y a de tout, il y a de la lutte, du judo, du no-gi, du jujitsu brésilien, de la boxe, de la muay thai beaucoup de sparring tous les jours et à des horaires très différents et on peut s'adapter on retrouve des entraînements communs avec l'équipe du lundi au jeudi tous les jours de 2h à 4h mais ensuite il y a plein de séances où beaucoup de pros prennent part et ça permet d'avoir un fonctionnement beaucoup plus relax hors des séances des pros où on peut travailler avec des gens de club et où on peut se relâcher enfin faire des choses que moi je faisais déjà au judo j'aimais travailler par exemple avec les filles ou avec des jeunes pour pouvoir justement travailler la technique et donc voilà j'y vais, je continue mon travail en MMA je continue mon jujitsu à côté et tout doucement là je vais recommencer ma compétition à mon niveau faisant aussi pas mal de compétitions de plus en plus en master mais garder ce dynamisme que j'ai depuis toujours parce que de toute façon c'est ce qui me plaît à côté de ça Feride, on a pu voir là depuis quelques temps cette volonté de dénoncer beaucoup de choses au sein de la Fédération Française de Judo qu'en est-il ? est-ce que tu as réussi à atteindre ton objectif ? ou d'ailleurs quel est-il finalement ? alors en fait voilà, j'ai pas d'objectif précis c'est-à-dire que la première chose je tenais à ce que les choses soient claires on m'a radié pendant 15 ans pour rien en fait mais du coup j'ai dû m'exiler et les gens étaient restés sur ça un exil, un gars qui, on sait pas, radié 15 ans bon radié 15 ans c'est pas à tous les coins de rue qu'on trouve des gens radiés 15 ans donc les gens s'imaginaient que j'avais fait quelque chose de monstrueux j'avais rien fait du tout c'est juste que les gens avaient voulu m'éliminer et ils avaient décidé donc avec leur pouvoir de me faire partir et donc j'ai tenu déjà à remettre les choses en place au moins les gens, parce que ces gens-là avaient des postes mais ils ne les ont plus ils n'ont plus les mêmes missions aujourd'hui ça les dérange peut-être que je dise la vérité mais quand on fait les choses il faut aussi prévoir les conséquences et moi à la rigueur cette radiation m'a plutôt aidé puisque je suis parti et ça m'a permis de faire ce que je fais actuellement et si je le regrette pas mais bon c'était quand même pas un choix ça m'a permis de faire un truc de bien mais au départ c'était quand même une sacrée souffrance parce qu'on m'avait enlevé tout ce que je faisais en fait et puis c'était aussi mon gagne-pain quoi je veux dire du jour au lendemain on m'a dit tu peux plus travailler tu peux plus rentrer dans une salle de judo et puis c'est fini quoi et donc bon je tenais aussi à faire ça pour que les gens qui méritent il y a des gens qui ont du mérite j'aimerais que les gens les regardent autrement et puis j'aimerais aussi que ces gens qui ont du pouvoir et qui ne le méritent pas soient quand même considérés à leur juste valeur c'est à dire qu'ils ne méritent pas ces postes ils ne doivent pas avoir ces postes et j'ai envoyé des courriers ça ne coûte rien j'envoie les courriers au gouvernement, au ministère j'envoie, ça fait toujours réagir des gens il y a des gens qui disent rien mais il y a des gens ils lisent et ils prennent conscience quand même qu'il y a un malaise et donc j'étais assez content d'ailleurs hier j'avais dénoncé des abus de tous genres dont des abus sexuels de cadres qui donc abusaient de gamines de gamines de moins de 15 ans donc bon je ne sais pas les termes exacts je ne sais pas si c'est de la pédophilie ou pas mais dans tous les cas ce sont des adultes, des cadres qui vont avec des gamines de 13 ans ou de 14 ans c'est inadmissible et qu'on confie nos enfants à des cadres ça ne devrait pas se passer comme ça et hier justement un a été arrêté donc dans la région du Nord et apparemment donc ils auraient démontelé donc un gros réseau au sein du judo et voilà ça c'est un de mes objectifs c'est à dire qu'il faut arrêter de donner ces postes à ces gens qui ne le méritent pas des gens dangereux, nuisibles et puis des grades maintenant on offre des grades aux gens comme on offre des smarties on voit les gens là ceinture rouge et blanche on ne sait pas d'où les gars il n'a jamais rien fait il n'a jamais gagné même les championnats départementaux mais il est le copain d'un code de tel le copain de l'autre et donc du coup je pense que ma démarche elle a été aussi faite pour ça pour qu'on nettoie qu'on enseignisse un peu le milieu notamment du judo mais il n'y a pas que le judo et je pense que ça a quand même déjà ça a apporté un certain changement parce que je vois que j'avais dénoncé des choses par rapport à des gens au niveau des sélections et aujourd'hui la sélection des championnats du monde donc a été annoncée et tous les gens que j'ai soutenu sont tous sélectionnés sont tous numéro 1 donc ça veut dire que c'est des gens qu'on avait classé 2ème division quand même 2ème division alors que c'était les meilleurs français et bon en ayant poussé quand même un coup de gueule comme ça et bien ils sont de nouveau numéro 1 ils ne sont plus 2ème division et à un moment donné il faut le dire les gens qui sont pas du petit milieu du judo ne connaissent pas ces gens on sait pas qu'un mec comme Loïc Corval qui était médaillé mondial en 2010 en 2011 il était 2ème division c'est inconcevable on peut pas être médaillé mondial en 2010 et 2ème division d'un pays en 2011 et c'est ce qu'on lui avait infligé on lui avait obligé d'être 2ème division donc aucun revenu aucun soutien donc nous avec notre quenelle on l'a soutenu après la quenelle comme je disais le geste moi je l'assume il n'y a rien de raciste il n'y a rien d'antisémite c'est un geste qui était marrant c'est comique je trouvais ça justement très subtil après bien sûr les gens qui manipulent font changer les esprits comme toujours et donc du coup comme j'ai pas voulu imposer aux gens quelque chose j'ai retiré le terme qu'on est olympique on fait le journal du judo français le petit journal mais ça reste la même chose on continue à glisser nos qu'on est là en fait t'as toujours des choses à dévoiler des choses à raconter ? on continue je continue tout doucement je continue mon action parce que c'est des actions qui sont longues c'est des gens puissants qui sont face à nous faut pas croire qu'en 6 mois là c'était marrant parce que la quenelle ça a fait un peu de buzz donc du coup ça les a fait un peu trembler c'était bien ça m'a fait rigoler c'est comme une petite accélération en combat on sait très bien que le combat il peut pas se finir dans la première minute mais on met quand même l'accélération on se fait plaisir et donc du coup eux ils étaient là ils soufflaient après un coup que la quenelle a été bannie ils se sont dit on est sauvés non non nous on continue notre action elle sera longue mais on les lâche pas parce que parce que le sport c'est passant les arts martiaux c'est passant c'est parce qu'on nous apprend depuis gamin et c'est honteux que des gens avec si peu d'intérêt pour le sport et puis si peu de valeur puissent avoir autant de pouvoir et gagner autant d'argent et puis influent tellement de vie en fait qu'il faut y remédier il faut faire quelque chose il faut que des bonnes personnes soient au pouvoir et puis faire en sorte que le sport ait sa place c'est donc Merci beaucoup Féride pour cette longue interview on a appris beaucoup de choses voilà ça nous permet de voilà de mieux te connaître pour ceux qui ne te connaissent pas encore et on te souhaite plein de bonnes choses du coup à San Diego avec ce travail en collaboration avec André Galvao c'est une super bonne chose et puis on espère te voir combattre bientôt que ce soit en MMA ou en Jiu Jitsu je vais y mettre merci beaucoup Féride merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi